Après 137 renvois, le tribunal criminel spécial de Yaoundé a finalement rendu son verdict ce mercredi matin à 2h30 après 16h d'audience. L'ancien directeur général de la Cameroun Radio-Télévision, Amado Vamoulke, est condamné à 12 ans d'emprisonnement pour détournement des fonds publics dans le cadre de l'opération Épervier. Il est reconnu coupable d'infractions en coaction avec Poli Kapababa de 570 millions avec 47 millions d'amende, un total de 617 millions de francs CFA. Directeur général de la Ciativie de 2005 à 2016, Amado Vamoulke est reconnu non coupable de détournement de 3 milliards de francs CFA. Il fut placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé le 29 juillet 2016. Déclaré finalement coupable à la 138e audience après 6 ans et 5 mois de détention, il est le journaliste dont le dossier a connu le plus de renvois dans le monde entier. A 72 ans en 2022, il est notamment reproché à l'ex-DG d'avoir perçu illégalement certaines primes et avantages liés à ses fonctions, notamment les indemnités de congés, de transport, le paiement des compléments de salaire au personnel du ministère des Finances, alors en service à la Ciativie. S'il bénéficie des circonstances atténuantes avec 12 ans de prison ferme, tel n'est pas le cas pour son co-accusé, Polika Pabaaba, ancien ministre des Finances qui écoupe de 17 ans. Amado Vamoulke, dont sa défense ne s'est pas prononcée sur le pouvoir devant la Cour suprême, contrairement à celle d'Abaaba, devrait donc passer 5 ans et 7 mois de plus en prison. Mais ce n'est pas tout. Il reste poursuivi devant le tribunal criminel spécial dans un autre dossier où il lui est reproché d'avoir transféré plus d'un milliard de francs CFA dans un compte mafieux dans le cadre de l'acquisition des droits de retransmission de la Cannes 2010 en Angola. Dans le cas des deux procédures, l'accusé ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Affaire à suivre, les avocats des deux parties dénoncent une justice aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada